Ah non, Rosie, c'est pas possible. Allez, Ricky, tu peux faire un effort, s'il te plaît. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de faire une petite pause. Non, tu sais très bien que c'est impossible. Il faut d'abord terminer le film, absolument. Bon, on se voit demain au tournage. Et encore une fois, tu es une grande star, une milliardaire. Mais pas que, tu es très célèbre. Donc, fais attention à ton image. Les stars n'ont pas le droit aux pauses. Bref, on se voit demain. Allez, des vacances, puis quoi encore ? Moi, je travaille dur. Et les stars devraient faire de même. Je ne suis pas le réalisateur le plus connu pour rien. Bref, allons voir, sur les lieux du tournage. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai même pas le droit à des vacances. Tu te rends compte, Léo ? Oui, je sais très bien, mademoiselle. Mais peut-être que le réalisateur a raison ? Oui, je sais, il a raison. J'ai signé un contrat avec lui. Mais là, toutes les stars vont en vacances. Ils vont à Costa Rica. J'ai bien envie d'aller là-bas, moi aussi. Oui, c'est trop beau à ce qui paraît. Oui, en effet. Mais je ne sais pas du tout quoi faire. Rendre heureux un réalisateur, c'est compliqué. J'ai peur, en fait, qu'il me remplace avec quelqu'un d'autre. Aide-moi, Léo. Tu as certainement une idée. J'ai une idée, mademoiselle Rosie. Mais elle n'est pas très intéressante. C'est vrai ? Allez, dis-moi c'est quoi cette idée ? Allez vite, Léo. J'ai trop hâte de découvrir. Ce que c'est ? Je vous ai dit, elle n'est pas intéressante, mademoiselle. Non, non, elle est intéressante. Vas-y, dis-le moi. Tu es mon agent secret. Donc, tout ce que tu vas me dire est très important. Très bien. En fait, c'est vraiment ridicule, mais je pensais si vous pouviez trouver quelqu'un qui vous ressemble et qui pourrait remplacer la star Rosie. Seulement pour une semaine. Je savais qu'elle n'était pas intéressante. Elle est ridicule, n'est-ce pas ? Quoi ? Ridicule ? Ben non, c'est une idée géniale. Merci en tout cas, mon agent Léo. Je peux toujours compter sur toi. Heureusement que tu es là. Bien sûr que c'est une bonne idée. Bon, ben maintenant tu sais quoi ? Il faut que tu cherches une personne qui me ressemble. Parce que je n'ai pas envie que Ricky me remplace avec une autre star. Très bien, je m'en charge. Oui. Et à moi les vacances ! Alors, aujourd'hui, c'est le jour de faire les courses. Je déteste ça, mais bon, il faut bien manger. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Hop, je prends mon chériot. Toujours de la glace, des Doritos, une pizza, des pommes vertes, rouges et une banane. Ensuite, du jus d'orange. Le plus important, le lait. On n'oublie pas de fermer ça. Et l'eau. Voilà. Et une canette de coca ? Non. Je suis au régime. Je fais attention à tout ce que je mange. C'est parti. Alors, voilà madame. Très bien, merci. Et voilà, bonne journée. Merci, vous aussi. Allez, c'est parti. Ça ne prenait pas beaucoup de temps en fait. Les courses, c'est trop facile. Allez, on y va. Tiens, bizarre. Pourquoi il me surveille, lui ? Il me regarde. Franchement, il y a des gens trop bizarres. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Bref, nous, on retourne à la maison. C'est parti. Oh non, il est en train de me suivre. Ce n'est pas possible. Non, mais il est vraiment en train de me suivre. Vite, il faut y aller. Je rentre chez moi et je ferme la porte. Oui. Hop. Les courses. Oh non, il arrive. Vite, je rentre à la maison. Oh my God. Allez, on pose les courses. Ouf, il fait flipper. Il est là ou c'est bon ? Il est parti. Non, il est là. Ouvrez-moi cette porte. Non, je ne vous connais pas. Pourquoi vous me suivez ? Vous faites flipper, vous savez ? Miss, ouvre la porte, s'il te plaît. C'est un ami à moi. Quoi ? Rosie ? La star Rosie ? Oui, c'est moi. C'est mon agent, Léo. Laisse-le rentrer. Euh, d'accord. Je ne comprends rien du tout. Merci. Tu vas comprendre tout. Je te présente mon agent, Léo. Et moi, je suis, bah, Rosie. Tu me connais déjà, n'est-ce pas ? As-tu vu mes films ? Oui, tout le monde vous connaît. Vous êtes une grande star. Vous êtes partout en vrai. Cool. Bon, tu sais quoi ? Cette star a besoin de ton aide. Mon aide ? Comment ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour Rosie ? Vous savez que vous êtes ma préférée ? Oui. Écoute, j'ai besoin de vacances et j'ai besoin de son aide. Si tu pouvais me remplacer pour une semaine pour que je profite de mes vacances en paix. Sans les médias, sans les paparazzis, sans personne. Et surtout, loin de mon réalisateur. Quoi ? Vous vous remplacez ? Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Si tu peux. On se ressemble beaucoup. Enfin, je vais t'arranger un petit peu avec les cheveux. Mais sinon, on se ressemble beaucoup. Non, mais on ne se ressemble pas du tout. Qui aurait dit qu'on se ressemble ? Personne ? Sinon, moi aussi, je serais une star à l'heure actuelle. Mais si, on se ressemble. Bon, es-tu d'accord pour me remplacer ? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Oui, mais... Et le réalisateur ? Imagine s'il découvre que je ne suis pas la vraie Rosie. Ça va mal se terminer. Et ton film ? Il va être gâché à cause de moi. Mais non, je te fais confiance. De toute façon, Léo sera là pour t'aider si tu as besoin d'aide. Oui, à partir de maintenant, je serai votre agent aussi, Mademoiselle Miss. Alors, tu acceptes ? Euh... Oui, si ça peut t'aider et t'arranger. Oh, merci beaucoup, Miss. C'est très beau chez toi. J'aime bien. Bon, eh bien, voilà, Miss. Je compte sur toi, surtout si tu as besoin de quoi que ce soit. N'oublie pas de m'appeler. Et tu as le droit d'utiliser ce que tu veux dans cette maison. Tout t'appartient. Puisque maintenant, toi aussi, tu es une star. Mais j'ai quand même peur de la réaction du réalisateur. Moi, j'ai peur qu'il me vire du film. Et j'ai surtout pas envie qu'il fasse ça. S'il te plaît, je compte sur toi. Et sache que Léo est à tes côtés. Bon, je te laisse. Je vais à la réport. Bon courage, Miss. Je veux dire, Rosie. Allez, on y va. Allez, Léo, on peut partir. Très bien, Mademoiselle. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Allez, à bientôt, Léo. À bientôt, Rosie. Profitez bien de vos vacances. Merci, je vais bien profiter. Allez, c'est parti. Ouh, enfin, des vacances pour une star. En secret, personne ne sait que je pars à l'aéroport et je quitte ce pays. Allez, c'est parti. On y va. J'espère que Miss va se débrouiller. Non mais, comment je vais faire ? J'ai jamais été une star, moi. C'est trop dur. Allez, c'est parti. Allons retrouver Miss. Miss, ça va ? Non, Léo, ça va pas. Qu'est-ce que je fais ? Je dois me changer, c'est ça ? Et ma coiffure ? J'ai trop peur. Imagine, il sait qui je suis. Non, je pense pas. Il ne regarde pas précisément. Lui, il veut juste son travail. Allez, vas-y, va te changer, va te maquiller et ressemble à Rosie, la star. Elle est pas compliquée, tu sais. Elle s'habille vraiment très simplement. D'accord, je vais essayer. Alors, c'est parti. Euh, je vais de quel côté ? Ici, il y a ses tenues. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Oh, ça, ça a l'air beau. Je trouve que c'est pas mal. J'espère que je vais pas la rendre ridicule. Allez, on y va direction la salle de bain, on se maquille et on devient Rosie. C'est parti. Alors, on commence par du fond de teint. Je stresse. Ouh là là. Et voilà, c'est bon. Je vais demander à Léo si je ressemble à Rosie. Léo, c'est bon, j'ai fini. Alors, tu en penses quoi ? Faites-moi voir ça. Franchement, c'est réussi. Ça ressemble vraiment à la star Rosie. Je savais. Ça y est, tu crois que le réalisateur va rien voir ? Non, il ne va même pas savoir que là, c'est totalement une autre personne. Allez, venez, on y va. Le réalisateur n'aime pas se faire attendre. Ok, cool. Alors, c'est parti. Prenez votre voiture. Hein ? Ma voiture ? Celle-là ? Ok, ouh, elle est trop belle et on dirait c'est un dernier modèle. Et maintenant, suivez-moi. Venez, c'est de ce côté. Quoi ? Pourquoi on a pris la voiture alors ? Si c'était juste à côté ? Franchement, les stars. Je ne les comprends pas des fois. On peut aller à pied ? Non, une star se déplace toujours en voiture. Montez les escaliers, s'il vous plaît, et bonne chance. Merci, Léo. Allez, c'est parti. Devenant Rosie. Allez, Rosie, je t'explique le sujet. Voilà, je pense que tu sais très bien que tu es une star qui devient aveugle, qui perd tout, la célébrité, l'argent. Donc, on continue, on était arrêté. Tu connais bien ton texte, j'espère ? Euh, oui, bien sûr. Ricky, tu sais très bien que je suis une star et j'ai jamais oublié mon texte, n'est-ce pas ? C'est vrai, ça aussi. Vas-y. Et action. Ok, donc, la réplique, c'était... Euh, la réplique. Oui, Rosie, la réplique, tu sais que le film s'appelle Une star, perd la vue ? Euh, ouais, là, c'est plutôt une star se fait remplacer par une inconnue. Ok. Allez, Miss, tout va bien se passer. Ouais, je crois que tout va bien se passer. Allez, je t'attends. Deux minutes, je change un petit peu sa coiffure. Voilà, ça va, là c'est mieux. Allez, on peut reprendre. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Un peu plus fort. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Le plus beau jour de ma vie. J'ai pas mal de cadeaux. Je suis une star. Donc, je fête mon anniversaire en secret. Devant, une caméra. Mais loin de mes fans. Car, il n'y a pas beaucoup de place chez moi. Et ni à l'hôtel où j'habite. Bref, je vais prendre ce cadeau et l'ouvrir. C'est parti. Cathy est à l'intérieur. J'ai trop hâte. Oh non, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes yeux... Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois flou. Je vois rien. Oh non. Mon anniversaire tourne au cauchemar. Je suis aveugle. Le jour de mon anniversaire. Je suis une star et je perds la vue. Waouh. Elle m'impressionne. Et coupée. C'était super, Rosie. Allez, la prochaine scène, on la filme demain. Euh, cool. Alors, monsieur le réalisateur, vous avez aimé ? Bien sûr. T'as déchiré Rosie. Comme d'hab. Je suis content que t'as pas pris des vacances. C'est toujours mieux de travailler. Oh oui, bien sûr. C'est toujours mieux. Allez, on y va. Ok. Wow, trop bien. J'ai cartonné. En vrai, ça a toujours été mon rêve d'enfance d'être une actrice. Wouh. Allons-y. On rentre à l'hôtel. Génial. J'ai adoré. T'as vu ça, Léo ? Oui, c'était cool. Finalement, tout le monde a vu du feu. Personne ne sait que c'est toi. La remplaçante de Rosie. Oui. Bon, bah j'ai hâte d'être à demain pour filmer une autre scène. Oh non, mais j'en peux plus. Ça fait une semaine. je fais que des reprises de scène depuis une semaine. Je fais que de travailler dur. J'en peux plus. Vite, s'il te plaît. Appelle Rosie. J'espère qu'elle va venir parce que là, c'est trop dur en fait d'être une star. Trop de responsabilité, trop de stress. J'en peux plus. Bonne nouvelle. Rosie, elle vient aujourd'hui. Cool. Ça y est, je suis de retour. J'ai hâte de voir ce que Miss a fait. D'abord, je vais aller regarder le film. Une star qui perd la vue. J'ai envie de voir comment ça s'est passé. Donc, tout d'abord, direction le cinéma avant de retrouver Miss et compagnie. Ouh, c'est intéressant. Waouh, c'est Miss qui a fait ça ? J'arrive pas à croire. Attends, mais là, je vois mieux. J'ai bien fait de choisir Miss. Elle me ressemble et je crois que je vais l'adopter. Oui, je vais lui dire, je t'adopte Miss. J'ai besoin de toi pour mes prochains rôles. Allez, c'est parti. Miss ! Oh, j'espère que tu vas bien, Léo ? Oui, et vous, mademoiselle Rosie, avez-vous passé de bonnes vacances ? Oui, de bonnes vacances. Et tu sais quoi ? Je viens de découvrir que le film est un succès, c'est vrai ? Oui, il est dans tous les cinémas du pays. Les critiques sont bonnes. Cool ! Et Miss ? Miss ? Oh, Miss, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Rosie, enfin tu es là. Euh, je veux plus te ressembler parce que c'est trop dur en fait être une star. Je t'avais dit, c'était dur, mais je suis fière de toi. Tu as quand même réussi à créer un buzz autour de ce film et personne n'a rien vu. Euh, oui, mais tu sais quoi Rosie ? Là, j'ai besoin de prendre une semaine de vacances moi aussi. Je te laisse et bon courage pour la suite. Plus jamais, je deviens une star. Oh non, c'est trop dur. Moi, je reprends ma voiture et direction l'aérobore. Salut Rosie ! Hé, Miss ! Finalement, ce n'était pas fait pour elle. Oui, la star, il n'y en a qu'une et c'est vous, mademoiselle Rosie. Merci Leo. Merci pour ton soutien. Sous-titrage ST' 501